Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur un petit retour des worlds Alors je vous préviens je suis ultra fatigué, je sens que, enfin là je pense que ça va se voir dans la vidéo, ça se voit déjà maintenant Je suis genre ultra ultra crevé puisque je tourne cette vidéo, on est mercredi, les worlds ils se sont terminés Dimanche et ça se sent à ma voix que j'ai commenté pendant 3 jours non stop quoi Et donc je préfère vous prévenir que je suis ultra fatigué Bon je commence à récupérer un petit peu mais genre lundi, le lendemain de la fin quoi, je tenais vraiment pas debout Mais genre littéralement quoi, je me suis assoupi plusieurs fois pendant 1 ou 2 heures de la journée C'était assez monstrueux, mais bon ça valait le coup parce que c'était assez ouf le restream français qu'on a fait Je suis super super content de ce qu'on a fait, de ce que ça a donné Et visiblement vous étiez content vu les retours que j'ai eu, donc vraiment je suis super super heureux L'objectif c'était de vous faire découvrir un petit peu tout ça pour ceux qui par exemple n'ont jamais regardé les worlds Ou ceux qui y étaient déjà habitués mais qui n'avaient jamais vu un restream, enfin qui ne comprennent pas forcément l'anglais Donc forcément c'est pas pareil de profiter, pour ceux qui auraient déjà vu un restream français mais quel restream quoi Et du coup je suis très très content, vous étiez à peu près 600-700 en général un peu tout le temps Sauf quand il était très 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 tard le samedi soir parce qu'on a fini à 8h du matin je crois le samedi soir Ce qui m'a valu que ma voiture est partie à la fourrière, c'était vraiment un bon délire quand tu fais une nuit blanche De devoir gérer ce genre de soucis Alors tiens il y a mon chat qui vient de faire une acrobatie dans le couloir vu le bruit Alors je vous préviens, dans cette vidéo ça va peut-être être un petit peu fouillis la manière dont je vous dis les choses Parce que je suis crevé quoi Genre c'est pas un pro parce que je me suis noté tout ce que je dois dire Mais sinon oui c'est un petit peu un pro quand même, il y a juste les points importants quoi On est monté jusqu'à plus de 900, genre 980 viewers, tout comme ça C'est dommage qu'on ait pas fait les 1000 quand même J'aurais kiffé qu'on fasse les 1000 viewers mais bon c'est pas très grave ça C'est juste des chiffres ça à la limite c'est pas très grave Il y avait une super ambiance de le chat, ça je suis très très content Il y avait une très bonne ambiance dans le beltin de camp Là on a, enfin depuis lequel on a restream les worlds donc je suis vraiment super content de ça Mais sinon je voudrais parler de ce qui s'est passé là-bas Un vrai bilan pas personnel quoi on va dire Alors déjà le champion pour ceux qui n'auraient pas vu c'est Ryota Otsubo le joueur japonais Alors je viens de vous spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu Mais les gars si ce genre de vidéo vous intéresse c'est que vous avez déjà vu la finale c'est sûr à 8000% Donc déjà une première chose qui se voit complètement dans le top 8 C'est la grosse 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 montée en puissance des sud-américains dans ces worlds Rien que dans le top 8 il y en a 4 Il y a René Albalenga le joueur du Salvador Sébastien Escalante l'argentin Qui était mon favori numéro 1 Et qui a mis-clic dans son quart de finale dans la première manche Il a mis-clic, il a fait ébullition sur son propre Pokémon Et du coup il s'est brûlé Et du coup son gros tas de morve il a pas fait le KO sur le Tokopillon Du coup le Tokopillon il a mangé sa baie Du coup après son mis-clic tout s'est enchaîné comme un jeu de... comme des dominos quoi C'était absolument terrible Parce que bon mon favori numéro 1 qui... qui se roue son quart de finale Ça fait mal au cul, ça fait vraiment très mal au cul je vous cache pas Il y a Paul Ruiz l'équatorien qui a fait un play incroyable dans la fin de son quart de finale Qu'on a vu... alors le replay il sera pas sur Youtube Parce que le combat était pas... enfin on a pas vu le combat en entier Mais on a vu à la fin du combat il fait... il a son ossature à l'oila et son ronflex Il fait feufoler sur son propre ronflex pour activer façade Bref, waouh magnifique quoi Incroyable, enfin un niveau de jeu magnifique Et donc il y avait également Adolian Vallejos-Quignones, le péruvien Dans le top 8 il y avait 4 sud-américains Dans le top 16 il devait en avoir encore 4 ou peut-être même 5 autres Je sais plus, peut-être entre 3 et 5 autres Donc vraiment grosse grosse montée en puissance des sud-américains C'était pas du tout un continent majeur avant Les continents majeurs on le sait normalement c'est les Etats-Unis Enfin c'est l'Amérique du Nord même s'il y a très très peu de Canadiens C'est l'Amérique du Nord, le... Au moment où je tourne une vidéo il y a un putain d'avion qui passe au-dessus de moi Ça fait vraiment plaisir Donc je disais les continents majeurs c'est normalement l'Amérique du Nord, le Japon et l'Europe Il n'y a aucune contestation possible là-dessus Mais là, regardez des Européens il n'y en a qu'un seul Il n'y a aucun Américain dans le top 8 Ils ont baisé tout le monde J'ai un langage un petit peu fleuri Mais ils ont baisé tout le monde ça c'est clair Ils sont 4 dans le top 8 Et il y en a encore d'autres dans le top 16 Voir même 32 je pense Du coup c'est remarquable Du coup en comparaison c'est un peu un échec je pense des Etats-Unis Parce que n'avoir aucun joueur dans le top 8 c'est la première fois de l'histoire que ça arrive Parce que même en 2008 où il y a eu juste un joueur, le top cut était à 4 joueurs à l'époque Bon c'était pas du tout le même délire Mais il n'y avait qu'un seul Américain dans le top 4 il me semble en 2008 Ou alors 0 peut-être, je sais plus Mais en tout cas c'est la première fois depuis très très longtemps qu'il n'y a pas un seul Américain dans le top 8 C'est assez significatif Je ne sais pas quelle leçon doit en tirer les Etats-Unis de cet échec Je pense juste que ce sont les Sud-Américains qui ont cartonné Les Japonais aussi qui effectuent un super retour Parce que oui c'est pas juste les Américains qui ont échoué C'est aussi les Japonais qui ont fait de très très bons résultats Déjà lors du Day 1 on a vu que les Japonais ils étaient super super solides Parce que je pense que plus de la moitié des Japonais qui ont participé au Day 1 sont passés au Day 2 Je pense honnêtement franchement Enfin il faut vérifier mais ça ne me choquerait pas que plus de la moitié d'entre eux soient passés Alors que des joueurs du Day 1 qui sont passés au Day 2 Il n'y en a que 20% Il y a maximum 20% des joueurs du Day 1 qui sont passés au Day 2 Donc plus de la moitié des Japonais qui étaient là C'est quand même assez énorme Ils ont bien trusté les places qui sont passées du Day 1 au Day 2 Et donc en parlant du Japon Et bien évidemment on va parler de Ryota Otsubo Qui est le champion du monde Qui succède à Wolf League pour le champion du monde 2016 Mais qui succède aussi à Shoma Onami Qui était le dernier champion du monde japonais C'était en 2015 Si vous avez vu les replays des finales que je vous ai sortis la semaine dernière Bah vous avez vu De toute façon c'était forcément un japonais Puisque c'était soit Hideyuki Enfin je ne me rappelle plus exactement son nom Mais BIDC de son pseudo Parce que oui comme je l'ai dit souvent pendant le restream des Worlds On connait plus souvent les Moi je connais mieux les pseudos des joueurs japonais que leur nom Leur nom à part ceux qui ont déjà été champions Bah forcément on ne connait pas trop trop sur leur Twitter Ils ne marquent pas leur vrai nom Donc c'est un petit peu compliqué Quoi qu'il en soit Est-ce qu'on peut dire que Ryota Alors il y a Gavin Michaels Un grand joueur américain Qui a tweeté un sondage Quel est le meilleur joueur japonais de l'histoire Et il a proposé Ryota Otsubo Qui vient d'être champion du Japon Oh qui vient d'être champion du monde Et qui a été champion du Japon cette année Mais qui a également fait deuxième Et aussi troisième au championnat du Japon Shoma Onami Il a été champion du monde en 2015 Et lui aussi il a réalisé le doublé championnat du Japon Championnat du monde Et il a proposé aussi Ryosuke Kozuge Qui a fait numéro 1 au championnat du monde Et qui a fait deuxième et cinquième au championnat du Japon Donc En termes de résultats En termes de résultats Sur ces résultats là Logiquement c'est Ryota Otsubo Le meilleur joueur japonais de l'histoire Théoriquement Donc moi j'ai voté pour Ryota Otsubo Je pense Je vois pas comment on peut dire Que c'est pas lui Concrètement Mais disons que là Il a été juste impérial Il y a juste Sa demi-finale Où son adversaire Tomoyuki Yoshimura On sait pas Il avait juste à pied sur abri Il avait gagné Il avait gagné le match littéralement Et il l'a pas fait Alors Pour ceux qui se demandent Pourquoi est-ce que Tomoyuki a throw comme ça En fait Pendant le championnat du Japon Le timer marche pas du tout De la même manière Et du coup Il a pas compris le truc Et il a pensé Qu'il devait faire le chaos Je pense Je suppose Et au final C'est abri Il avait gagné Littéralement C'est pas du tout pour exagérer Ou alors Il envoie Drata A la place de son héroïde Et il fait abri à gauche Et il a gagné C'est sûr Enfin bref Pas besoin de faire un dessin Il avait littéralement gagné Du coup à part ce match là Bah Ryota Voilà quoi Impérial Nils Dunlop Qui était invaincu jusqu'ici Il avait fait 7-0 dans les rondes Il avait pas eu besoin De jouer de barrage Pour le top 22 Et en top 16 Il a battu le championnat du World League Dans un set apparemment incroyable Malheureusement Il n'est pas passé en stream Mais Ryota Tzuba a même Ouvert en deux Nils Dunlop Dans le quart de finale Alors que C'était le joueur Qui à ce moment là De la compétition Se disait Mais il va arracher tout le monde Et bah non Il s'est fait arracher Justement par Par Otsubo Alors Franchement Enfin Juste un grand bravo A ce joueur japonais Qui Je suppose Devenu le meilleur joueur japonais De l'histoire Et qui ramène Le championnat Enfin qui ramène Le titre de champion du monde Au pays d'origine du jeu On va dire Puisque en 2015 C'était Shoma Onami Qui avait gagné En 2014 Enfin en 2016 C'était deux américains en finale En 2014 C'était un américain Et un coréen en finale C'est le coréen qui a gagné En 2013 C'était un japonais en finale Contre un italien Mais le joueur japonais A perdu Et de 2010 à 2012 Bah c'est Rerizo Qui a gagné les trois Donc forcément Il y a eu un joueur japonais Dans une des finales C'était en 2010 Et je me rappelle plus Je me rappelle plus Mais qui est super important Certes les joueurs japonais Ont fait de très bons résultats Cette année Mais c'est d'autant plus surprenant Qu'ils ont fait des résultats Catastrophiques l'année dernière Il n'y avait pas un seul japonais Dans le top 32 L'année dernière Je ne sais pas si vous vous rendez compte Zéro japonais dans le top 32 Mais c'est Enfin Ridicule Jamais je ne remettrai en cause La qualité des joueurs japonais Mais enfin Aucun joueur japonais Dans le top 32 L'année dernière C'était complètement hallucinant Alors cette année Dans le top 32 Il y a dû y en avoir Une bonne dizaine Peut-être même une quinzaine De joueurs japonais Donc là clairement Ils sont revenus En force Alors vous l'avez vu Sur la chaîne Depuis lundi dernier Je vous mets les replays De tous les matchs Qu'on a diffusé Qu'on a diffusé Du début à la fin Je ne vous mets pas les fins de match Parce que C'est des fins de matchs Je ne vais pas vous faire une vidéo pour ça Je vous mets les replays Sur ma chaîne Je vous ai déjà mis les replays Des dernières finales des Worlds La semaine dernière J'ai eu droit à des remarques À des remarques Complètement blinded La semaine dernière Et pourquoi tu mets tes contenus De 2013 ? Parce que c'est super intéressant Mon gars Si ça ne t'intéresse pas Mais tu ne t'intéresses A rien dans ta vie Et cette semaine Quand je sors des replays Alors que c'est prévu depuis 3000 ans Il y a des gens Ils se désabonnent Je ne piche pas Enfin Je ne suis pas salé Par rapport à ça Je trouve ça saoulant Oui c'est sûr Mais je ne suis pas salé Par rapport à ça Je trouve ça juste Ultra stupide Ultra stupide pardon Pourquoi tu t'es abonné A ma chaîne au départ Si c'est pour se désabonner Quand tu vois les trucs Les plus intéressants possibles De contenu Pokémon en fait Il n'y a pas plus intéressant Que des replays Des matchs Des Worlds C'est le plus haut niveau possible Pourquoi tu désabonnes pour ça A moins de t'intéresser A rien dans la vie Il n'y a aucune raison De se désabonner Du coup Bah bon débarras Quelque part Moi je ne suis pas amer Qu'il y ait des gens Qui se désabonnent Parce qu'ils se désabonnent Pour des mauvaises raisons Donc c'est pas grave Qu'il y ait des gens Qui se désabonnent Parce que c'est spam Leur timeline Enfin Le fil de sortie de vidéos Sur Youtube Ça je peux comprendre Mais Mais ceux qui se désabonnent Parce que ça ne les intéresse pas Alors que ce n'est pas possible De faire plus intéressant Pour du Pokémon Waouh quoi Enfin Je suis sur le cul Donc je voulais Voilà Je voulais un petit peu en parler Alors je sais que C'est peut-être pas intelligent De dire Et surtout comme ça De ma part Mais bon Vous savez J'ai toujours été cash Donc je m'en fous un peu Alors je n'ai pas parlé Tiens du Ah oui Un truc que j'ai noté juste avant Et je voulais en parler avant La grosse performance Des Australiens Puisque alors Sam Pandélis A atteint la finale C'est vrai que moi je ne m'attendais pas Alors il a fait une plutôt bonne saison Cette année Sam Pandélis Mais je trouvais Qu'il n'était pas en confiance Avant les Worlds Et du coup Je ne m'attendais absolument pas A le voir lui en particulier Aller aussi loin Du coup J'étais bien surpris En plus il a joué câblifère Donc ça m'a fait extrêmement plaisir Et il ne faut pas oublier non plus Nicolas Scan En junior Le petit Australien Qui a remporté Les Worlds Il a déjà remporté 3 des 4 internationaux Cette année C'est juste Énormissime Ce petit gamin Il a quand même Remporté 3 des 4 internats En junior Et derrière Au Worlds il gagne Enfin Il a gagné 4 des 5 tournois majeurs Enfin des 5 Il a gagné 4 des 5 plus gros tournois De l'année Et Y compris le plus gros Enfin c'est juste C'est juste Inimaginable Ce qu'il a fait Enfin une grosse grosse performance Je peux vous dire que Lui quand il arrive en Masters On aura tous peur de lui Parce qu'il aura encore plus d'expérience Qu'il en a aujourd'hui Alors ça nous fait peur Ah oui Et je n'oublie surtout pas Je n'oublie surtout pas La performance de Bilal Lacal Qui est notre meilleur français world Cette année Qui a fait top 16 Chez les juniors Un grand bravo à lui Alors je sais qu'il voulait faire mieux que ça Mais il ne faut vraiment pas qu'il soit déçu Parce que Ce n'est pas donné à tout le monde D'arriver jusque là où il est arrivé Je savais qu'il avait des chances De faire un très bon résultat Parce que c'était quand même Le numéro 1 européen de la saison Il ne faut pas déconner C'est quand même une très très belle performance Déjà rien que ça Et en plus maintenant Avec ce top 16 de championnat du monde Il a de quoi être fier Il a vraiment de quoi être fier Et donc je lui souhaite évidemment Le meilleur Le meilleur pour la suite Et du coup je voudrais en terminer Je voudrais remercier évidemment Maître Armand et Glum Qui ont commenté avec moi C'était vraiment Enfin c'était vraiment Une super expérience De pouvoir faire ça avec eux C'était C'était ouf Enfin J'ai pas de mots Moi j'ai juste Kiffé pendant 3 jours C'était dingue Alors je sais que le samedi soir Ça ne s'est pas vu que j'ai kiffé Sur la fin Parce qu'on était tous à moitié endormis À 7h du matin Surtout dans la dernière game Entre Ryoto Otsubo Et Tomoyuki Yoshimura Où ça se termine au timer Où c'est du abri Vampyr Grain Blablabla Enfin les trucs Qui j'avoue sont vraiment chiants Du VGC 17 Et pourtant je suis plutôt du genre À être subjectif Et à dire Non ça c'est pas chiant C'est pas chiant Non ça c'était chiant Ça je vais pas vous cacher Bon là j'avoue Là c'était compliqué Surtout vu notre état de fatigue Donc c'est Toutes les mauvaises choses S'arrivent au même moment Quelque part tant mieux Parce qu'à la limite Bon bah Enfin Ça veut dire qu'il n'y a pas eu Quelques mauvaises choses Un petit peu tout le temps On va dire ça comme ça Du coup je vous les remercie Encore une fois évidemment Et je les embrasse Je sais qu'ils sont rentrés chez eux Et je sais qu'ils sont encore Bien fatigués je pense De ces trois jours Intenses Et je voudrais remercier Encore une fois Bah le mail d'Aonkan Qui nous a accueillis Pour ce restream Merci à Thomas et Kevin Du mail d'Aonkan A qui je fais un gros bisou Également De toute façon on se revoit Très très bientôt Bah ce soir Le jour où vous voyez cette vidéo Si vous la voyez Le jour de sortie Et du coup Bah écoutez Je pense que j'ai un petit peu tout dit Pour ce bilan Des championnats du monde N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu Si ça vous a intéressé Cette vidéo Si vous avez regardé les works Vous avez kiffé Et vous vous dites Ah petite rétrospective Ça fait plaisir Alors tiens Je pense à un dernier truc Si vous voulez voir Les meilleurs combats des Worlds Alors qu'ils soient déjà sortis En replay Que les replays soient déjà sortis Sur Youtube ou pas Le dernier match du Day 1 Entre Justin Carys Et Dain Zeman Pour le Day 2 Le match entre Nils Dunlop Et Elota Otsubo J'ai déjà donné le résultat Désolé pour le spoil Le match entre Sébastien Escalante Et Sam Pandelis Quel autre match Si vous aimez vous faire chier Le match entre Nils Dunlop Et Tomoyuki Yushimura N'hésitez pas A les voir Et évidemment La finale Mais ça le replay Est déjà sorti Je pense que vous avez tous Enfin tous les gens Qui vont voir Enfin qui s'intéressent A la vidéo Que je sors aujourd'hui Ont déjà vu Ont déjà vu Ce combat N'hésitez pas A regarder les finales Des juniors Et seniors Elles sont vachement intéressantes Ça montre un petit peu Comment ça joue Bon chez les meilleurs joueurs Mais de cet âge là Donc n'hésitez pas A aller voir Moi je pense à Yuki Ou Yuki Wata Le finaliste Qui vient d'enchaîner Deux défaites En finale des championnats du monde C'est dur C'est vraiment dur Surtout qu'il avait Un play très facile à voir Qu'il faisait gagner La finale Ça c'est vraiment Vraiment dommage Mais en tout cas C'est un joueur C'est un joueur Qui je crois Qu'il en aura En masters l'année prochaine Et je peux vous dire Qu'on aura pas envie De l'affronter Parce que vu comme Il est solide Certes en senior Il sera très très fort Donc je vais arrêter de blablater Je sais que je fais toujours Trop long pour ce genre de vidéo En tout cas Je vous remercie De nous avoir suivis Pendant ces trois jours Vraiment c'est Je suis très content Du nombre de personnes Je savais pas à quoi m'attendre Du coup J'avais pas de déception possible Je suis pas amer Qu'on ait pas fait 1000 viewers Ça fait chier Mais c'est pas grave Vous étiez très très nombreux Sur le restreint Mais vous êtes pas mal A être venu au Melden Con Donc ça fait très plaisir Les gens qui sont venus Les gens qui sont venus voir Et j'espère que ça va Un petit peu lancer Une commu Pokémon De toute façon Des tournois au Melden On en organisera Dans les semaines à venir Donc Donc Soyez à l'affût De ça De toute façon J'en parlerai sur Facebook Et sur Twitter Voilà J'arrête de blablater Je vous invite encore une fois A laisser un petit pouce bleu Si cette vidéo Elle vous a intéressé Et Du coup Je vous dis Rendez-vous A très bientôt Pour une prochaine vidéo Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada